Excel, quelques autres fonctions, les fonctions majuscules, minuscules et noms propres. Quelquefois, nous récupérons des listes par le web et ces listes sont orthographiées de toutes les façons possibles et imaginables. Par exemple, j'ai récupéré une liste de noms et de prénoms avec quelquefois des valeurs tapées tout en minuscules, quelquefois tout en majuscules, quelquefois avec la première lettre en majuscules et le reste en minuscules, ou encore même, quelquefois, des choses à moitié en majuscules et à moitié en minuscules, parce que l'utilisateur a tapé un peu n'importe comment. Il peut être utile de rassembler, par exemple, les prénoms et les noms. Ça, on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est la concaténation. Donc, si je veux récupérer le prénom et le nom et avoir Léa Dupont, je pourrais faire égale B23 et guillemets espace guillemets, pour avoir après Léa un espace, et commercial Dupont, et je vais donc avoir ainsi Léa espace Dupont. Si je tire ma point de recopie, je me retrouve ici avec une liste de noms et de prénoms. Mais, comme on le voit, c'est très mal présenté, puisque j'ai une casse, donc une combinaison majuscule et minuscule, qui est complètement non homogène. Ce que je peux faire, c'est dire, par exemple, que les prénoms, je les veux en minuscule ou les noms en majuscule. Donc, pour faire ça, j'ai deux fonctions, une fonction majuscule, qui va me permettre de récupérer le nom de la personne et de la mettre en majuscule. Donc, je vais faire égale majuscule, ouvrir la parenthèse, je prends Dupont, je ferme la parenthèse et je valide. Et on voit que là, Dupont, il est réécrit de la même manière, puisqu'il était déjà en majuscule. Par contre, si je tire ma poignée de recopie, tout est correctement mis en majuscule. Je double-clique, voilà, c'est la fonction égale majuscule, la cellule que je veux mettre en majuscule. Juste à côté, je peux avoir envie de récupérer les prénoms tout en minuscule. Eh bien, je vais utiliser la fonction minuscule, qui me permettra de faire cela. Égale, minuscule, ouvrez la parenthèse, je prends le prénom, je ferme ma parenthèse. Léa est donc tout en minuscule. En tirant ma poignée, on recopie toute la saisie et bien en minuscule. Enfin, il peut arriver que l'on ait besoin de récupérer la première lettre de chaque mot en majuscule et le reste en minuscule. Par exemple, pour Léa Dupont, avoir un L majuscule pour Léa, le reste en minuscule, un D majuscule pour Dupont, le reste en minuscule. C'est la fonction de nom propre qui me permettra de faire cela. Donc, si je fais égal nom propre de cette cellule-là, eh bien, j'aurai la première lettre de chaque mot en majuscule et le reste en minuscule. Donc, première lettre du prénom en majuscule, première lettre du nom en majuscule. Voilà, et nous avons Léa Dupont. Ça nous permet ainsi d'obtenir des listes homogènes très facilement, très simplement. Sous-titrage ST' 501